Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc un signal de poursuite du mouvement haussier aujourd'hui puisqu'après une ouverture quasiment sur les plus hauts de la veille le CAC 40 a poursuivi ici le mouvement haussier suite au rebond qui avait été constaté sur la zone des 4882 on est venu ici marquer une séance pleine avec quasiment aucune ombre basse et une clôture au plus haut de la séance et donc en clôturant à 4974.76 le CAC 40 ça juge aujourd'hui 0,95% de gains par rapport à la clôture de la séance précédente donc c'est un signal assez important on avait ici je dirais la menace d'un mouvement d'affaiblissement de la dynamique haussière en cassant ici cette résistance oblique en ralliant l'objectif de la résistance quasiment des 4980 points et bien le CAC 40 montre qu'il est toujours ici sur une dynamique nettement haussière d'un point de vue des indicateurs on avait ici une petite résistance qui avait été marquée sur le MACD dont on voit que les cours cassent ici cette résistance et donc on annule cette dynamique qui était baissière et puis le RSI continue à évoluer en direction de la zone de surachat donc on est sur des signaux de poursuite du mouvement haussier et chose importante, les volumes sont supérieurs à la moyenne donc sur cette cassure de résistance donc le signal est assez important on a une hausse assez soutenue on est quasiment ici en retour donc sur l'objectif on va pouvoir désormais supprimer cette résistance et là on va attaquer, on continue à attaquer même je dirais les choses sérieuses alors première chose déjà, on n'en avait pas parlé hier mais nous avons hier acté le comblement ici de ce gap je rappelle que nous avions un gap ici qui avait été ouvert donc entre la bougie du 5 et du 6 décembre on était sur un comblement partiel précédemment avec la bougie d'hier on a comblé ce gap donc déjà c'est un élément important et là regardez les niveaux sur lesquels on s'arrête et bien c'est tout simplement le point haut ici c'est tout simplement le point haut de cette bougie avec ici l'ouverture d'un autre gap qui avait vraiment initié le début de cette dynamique qui avait porté le CAC 40 ici sur la zone des 4570 points donc là le fait que l'on se soit arrêté donc très proche de la zone horizontale des 4980 mais sur le plus haut ici de cette bougie du 5 décembre n'est pas un hasard donc on est vraiment sur une poursuite de mouvements techniques et nous avons des signaux de force qui apparaissent donc on est porté en plus par un signal ici de retournement je vous rappelle qu'ici nous avions une configuration assez intéressante avec ici donc un début d'une ondulation et puis quelque chose qui a été un peu plus pentu de cette manière on a donc cassé cette zone de point haut la ligne d'eau était selon comment considérer la configuration graphique sur cette zone ou sur la zone des 4880 points là on la casse, on a un signal de force une bougie pleine, empreinte de conviction avec du volume et donc on s'ouvre ici des objectifs qui vont au-delà même de cette zone des 5060 points donc là le signal est intéressant on verra qu'il y a des invalidations possibles car on est quand même très proche ici de la zone de support du trend actuel mais si le signal ici, si les 4980 étaient cassés notamment à la faveur des communications de la Fed qui vont intervenir ce soir et bien on pourrait s'ouvrir des objectifs qui pourraient rapidement nous ramener ici sur la zone des 5060 points maintenant les niveaux d'invalidation et bien premier élément donc impossible calage si j'ose dire sous la zone des 4980 points dont nous avions ici, nous avons vu qu'il y avait un gap à combler si les cours se stabilisent ici sous cette zone après un quasi contact avec la bande de Bollinger supérieure attention, on pourrait avoir ici un mouvement qui se stabiliserait entre la zone des 4882 et ici les 4980 points c'est vraiment sur une rupture ici haussière des 4980 points que le signal serait d'importance et on aurait donc un objectif ici de retour assez rapide sur la zone des 5060 points dans l'éventualité ici d'un retour à un mouvement baissier et notamment si les cours venaient à casser dans un premier temps cette zone des 4940 là on aurait un possible retour ici sur la zone de support le problème c'est qu'on aurait une succession ici de contacts sur ce support qui fragiliserait celui-ci d'autant plus que la bande de Bollinger on le voit a tendance à se rapprocher de ce support donc là pour vraiment valider la poursuite on a vraiment besoin d'une explosion de la volatilité ici à la hausse pour que ces bandes de Bollinger reprennent un peu d'écart ici par rapport à cette zone de support si on revient assez directement ici sur cette zone les bandes de Bollinger vont aller vers un resserrement et on risque d'anticiper une sortie de cette dynamique en cas de sortie c'est la zone des 4882 ici qu'il faudra surveiller cette ancienne résistance ici qui est devenue support ces derniers jours si elle était cassée invaliderait le signal de poursuite du mouvement haussier voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur la configuration du jour d'un point de vue statistique alors on était sur une belle probabilité haussière pour aujourd'hui ça se calme un petit peu on est toujours sur une conviction haussière pour demain avec une probabilité à 54% d'avoir une hausse à partir du niveau d'ouverture mais cela semble beaucoup plus équilibré pour les jours suivants donc attention on surveillera donc les niveaux techniques 4980 notamment mais on est quand même sur un mouvement qui statistiquement a moins de convictions que les jours précédents on avait une assez bonne conviction les jours précédents donc sur la poursuite d'un mouvement haussier voilà donc pour ce point en clôture passez une bonne soirée attention à la fête ce soir on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com on se retrouve donc au revoir et au revoir Sous-titrage FR ?